Bonjour et bienvenue dans Si on changeait. Aujourd'hui, on va changer notre mode de déménagement avec Céline Taillard. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de la plateforme Les Cartons, une nouvelle plateforme qui aide au déménagement. Expliquez-nous ce que vous faites exactement. Les Cartons, c'est la première plateforme de vide-avertement en ligne. Le but, c'est de pouvoir vendre du mobilier d'occasion, par exemple quand on déménage, et de pouvoir se meubler chez ces personnes qui sont en train de faire du vide ou qui déménagent et qui veulent vendre leur mobilier. C'est-à-dire que vous mettez en relation ceux qui partent et ceux qui s'installent. Ça fonctionne exactement comment ? Alors en fait, les personnes qui veulent vendre du mobilier vont pouvoir créer une annonce qui va être comme une vraie boutique en ligne. Elles vont prendre des photos de leur intérieur avec du mobilier qu'on leur recommande de le mettre en situation pour vraiment faire comme un catalogue de décoration, comme un catalogue de meubles. Et elles vont venir poser des étiquettes virtuelles sur les meubles qu'elles souhaitent vendre directement sur les photos. Et ainsi, leur acheteur, comme ça, va pouvoir se balader dans cet univers et voir les meubles dans leur univers. Puisque le but, c'est pour nous, c'est de montrer que des objets d'occasion, c'est loin d'être des déchets, c'est des objets de valeur et donc qui méritent tout le... qui méritent d'être liés en valeur. Alors c'est des objets de valeur, mais comment vous est venue l'idée de faire ça ? C'est pour préserver le meuble, éviter le gâchis ? Il y a une démarche développement durable quelque part ? Oui, tout à fait. On a beaucoup déménagé avec mon associé, on a déménagé 17 fois à nous deux et on a souvent vu des meubles qui finissaient sur le trottoir. On en a nous-mêmes mis sur le trottoir et les meubles sur le trottoir finissent souvent en déchets. Donc c'est vraiment pour éviter de gaspiller des meubles et pour, au contraire, qu'ils trouvent une nouvelle vie. Une nouvelle vie pour vos meubles et puis des petits tarifs parce que finalement, quand on achète d'occasion, c'est quoi le panier moyen d'achat ? En fait, c'est très intéressant ce que vous dites sur les petits prix parce qu'effectivement, le mobilier d'occasion, c'est en moyenne 60, 70, 80% moins cher que le neuf. Donc c'est une vraie opportunité. Et sur les cartons, on peut justement, dans ces boutiques en ligne, en acheter plusieurs en même temps. Donc on est sur des paniers moyens qui sont autour de 80 euros mais pour 80 euros, on peut avoir plusieurs meubles. Et après, comment ça se passe ? Une fois qu'on a acheté, il faut aller le chercher ? Sur les cartons, on a deux techniques. Soit on va le chercher directement chez le vendeur, donc on fait un retrait comme on irait retirer son commande, sa commande à un point relais. Ou bien sinon, on peut demander à se faire livrer. Voilà. Et alors, aujourd'hui, est-ce que ça marche, votre site ? Parce qu'il est récent, vous l'avez créé l'année dernière. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais depuis l'année dernière, on a vraiment eu une forte croissance. Et aujourd'hui, depuis sa création, on a vidé, ou aidé à vider en tout cas, près de 1 500 appartements ou maisons. Et donc, il y a un vrai intérêt de la part des vendeurs. Et ça représente 9 000 meubles à qui on a évité la poubelle. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc ça fonctionne, ça se développe. Ça se développe sur quels territoires ? Parce que partout en France, certes, mais est-ce qu'il y a des territoires qui font appel à votre service ? Tout à fait. Nous, on a créé la société à Toulouse. Donc Toulouse, effectivement, a été une ville test. Mais aujourd'hui, le site est disponible sur toute la France et fonctionne particulièrement bien dans les grandes métropoles où il y a beaucoup de déménagements et de changements de vie. Dans les villes étudiantes, par exemple ? Par exemple, oui. C'est qui qui fait appel à ce site ? C'est plutôt des jeunes ou des moins jeunes ? Il y a des étudiants, mais la plupart du temps, c'est plutôt des jeunes actifs. C'est des jeunes actifs dans leur première installation ? Dans leur première, enfin dans leur première au pluriel installation et surtout à un moment où ils peuvent être amenés à être mutés, parfois loin. C'est dans ce genre de moment où, effectivement, on a besoin de trouver des solutions pour potentiellement tout son mobilier d'un coup. Alors, ce type de plateforme, c'est ce qu'on appelle des plateformes dites collaboratives, elles se développent de plus en plus en France. C'est un vrai phénomène ? C'est une tendance ? C'est une pratique qui va se développer partout ? Oui, c'est sûr qu'il y a un phénomène sur les plateformes collaboratives puisque les gens se rendent compte qu'en fait, parfois la solution à leurs besoins est juste à côté de chez eux et qu'il manque juste une petite mise en relation entre leurs besoins et la solution. Donc, c'est pour ça que je pense que ça se développe très fortement. Mais ça se développe grâce aux nouvelles technologies ? C'est pas un petit peu désespérant ? Non, parce qu'en fin de compte, ça recrée aussi un certain lien. C'est-à-dire que nous, sur les cartons, les gens qui ont acheté en ligne, quand ils viennent retirer leur commande, par exemple chez le vendeur, ils sont totalement détendus parce que la transaction est sécurisée par le site et ils peuvent donc vraiment discuter. Ah, vous partez ? Vous partez où ? Moi, je viens d'arriver. Ça fait des discussions qui sont… C'est un recré du lien social. De certaines façons, oui. Et au-delà, sur votre site, il y a une partie conseils. On peut trouver d'autres informations que simplement des offres, des conseils en matière de déménagement ? Bien sûr. On accompagne vraiment nos vendeurs et nos acheteurs sur comment s'installer, comment vendre. On les accompagne sur comment prendre des photos pour pouvoir vendre, à quel prix revendre leur matériel, ou bien même que faire quand j'arrive ou quand je dois partir. Voilà. Donc, beaucoup de conseils sur le déménagement, mais aussi plus largement sur la réduction des déchets, etc., qui sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Bien, Madame Thayer. Merci infiniment. Alors, je rappelle le site, c'est www.lescartons.fr pour trouver des annonces, passer votre annonce. Vous avez également un blog ? Tout à fait, qu'on peut visiter depuis le site à la même adresse. Céline Thayer, merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Si on changeait. Au revoir.